Oui c'est encore moi votre Sylvie Nguena. Encore moi votre Sylvie Nguena. Je suis revenu cette fois-ci pour parler du fort parce que le sujet dont je vais parler maintenant là, c'est un sujet qui mine la société, c'est un sujet qui ruine, c'est un sujet, c'est un phénomène que les gens ont mis en place pour réunir certaines personnes. Il s'agit du phénomène de Samuel et Tauphys. Il s'agit du phénomène de Samuel et Tauphys. Je reçois en moyenne par jour 15 demandes d'amitié de Samuel et Tauphys. Il y a quelques temps j'ai été contacté par un certain Samuel et Tauphys directement sur mon numéro de téléphone. Il m'avait un message au hasard me disant comme toi Sylvie, je te connais, on a fait une soirée qui toque au Biblos. Je lui réponds lui je suis souvent allé au Biblos mais vraiment je me rappelle pas t'avoir vu. Il dit de toutes les façons c'est qui est su, je te connais. Dès que j'ai vu ta photo, j'ai flashé sur toi. Donc je voudrais qu'on partage une relation sérieuse et intime et discrète parce que je suis un homme marié. Je lui réponds que moi même je suis conscient que tu es un homme marié. Il dit ok, de temps en temps je ferai monter, comme je fais des voyages régulièrement à travers le monde avec mon diac privé, je te ferai monter dans le pays où je suis pour qu'on fasse d'amples connaissances. Il n'y a pas de soucis, je suis dans toi. Qui peut entendre et Tauphys est refusé sauf les hypocrites qui disent qu'elles ne veulent pas Tauphys alors qu'en dessous elles veulent Tauphys. Moi, dès que j'ai entendu Tauphys Tauphys papa, je suis dans le Tauphys, tel que j'ai entendu Tauphys, tous mes sens étant à l'éveil. Le soir, il m'appelle, il met la vidéo. Il me dit comment tu vas, c'est la photo de Tauphys qui est là et c'est Tauphys qui parle. Il dit comment tu vas, je veux dire tu es là à coucher, oui. Il dit en fait que je voudrais savoir ce que tu fais. Je dis je fais le petit, dans le petit commerce. Il dit ok, est-ce que tu as un passeport? Je lui dis que j'ai un passeport. Tu as un compte bancaire? Je lui dis que j'ai un compte bancaire. Il me dit tu es dans quel banque. Il dit que papa, au moment de me donner l'argent, il te dirai dans quelle banque je suis. Mais pour le moment, continuons d'abord. Faisons d'abord naître la relation et puis après je te dirai dans quelle banque je suis. Parce que me donner l'argent maintenant, je trouve que c'est un peu tôt. Il faudrait d'abord qu'on se voit. Il me dit voilà, tu me plais vraiment. Je ne sais pas, il faut que je t'appelle tout le temps. Le commerce qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu arrêtes ce commerce. Quand j'arrive au Cameroun, je fais une boutique au marché central. Qui peut entendre de boutique au marché central et refuser? Je dis que papa, aïe, boutique là, je suis dedans. Marché central là, dès que tu achètes la boutique là, j'arrête les voyages. Il dit oui, parce que j'ai les partenaires à travers le monde entier. Et les partenaires là, pourront t'envoyer les marchandises parce que je suis un homme très jaloux. Je n'aimerais pas que tu voyages, que tu continues le voyage, sauf pour me voir. Là, quand tu prends dans l'avion, ce serait uniquement pour me voir. Il dit que papa, je suis d'accord. Je suis dans toi bien. Qui a déjà entendu et a refusé maman? Qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas l'argent? Et t'offres à l'argent comme Jésus. Le soir, il m'appelle, il me dit que ma chérie, vraiment, depuis toute la journée, je pense à toi, j'aime ta compagnie. Depuis que j'ai parlé avec toi, je n'en reviens pas. Il paraît que je suis traumatisée par ton charme et tout. Il dit que moi même là, depuis que j'ai entendu qu'il est tout maman, le gars au pied en or, le gars au pied en or, que Dieu a créé, il a écrit sur son front que papa, tu auras les pieds en or et tu ne vas réussir que par le ballon. C'était sa vocation. Papa, je suis dans toi. Il me dit, ok, est-ce que tu peux me faire une vidéo coquine? Je voudrais que tu me fasses une vidéo nue. Je dis que, hey, la vidéo nue comment? Viens au Cameroun, où tu envoies le jet privé me chercher et je monte où tu seras dans quel pays, où j'arrive là-bas, tu me vois en direct. Qu'est-ce que tu fais avec les vidéos nue? Qu'est-ce que tu fais avec les vidéos nue de moi? Je t'aime déjà, papa, mon corps t'appartient. Je ne sais pas pourquoi tu te déranges. Je lui pose la question, est-ce que toi-même tu ne m'appartiens pas déjà? Il dit que je t'appartiens parce que je veux faire de toi mon épouse, ma deuxième femme. Ou c'est ma copine, ou c'est ma deuxième femme, ou c'est quoi? En fait, c'est ce qu'il me dit. Après, il m'appelle tous les jours, tous les fois, il m'appelle. À un moment, il dit, attends, je discute avec Georgette, je te reviens. Quand il revient, il m'appelle au téléphone. Il dit que, comme Georgette me suivait, je suis allée aux toilettes t'appeler parce que je ne parviens pas à dormir sans t'appeler. Il me parle avec la voix des taux fils. Il me parle comme ça, il me raconte sa vie et tout, patati patata. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit vraiment, la façon que notre amour est déjà très avancé. Je voudrais avoir une photo nue de toi. Il dit que, papa, la photo nue de toi, là, je ne suis pas. Parce que dès que j'ai entendu que tu m'aimes, là, et que tu es ton fils, là, et je te jure que mon corps est en chaleur depuis. Donc, moi-même, là, je suis là avec toi. Il t'appartient et toi, tu m'appartiens déjà. Je ne sais pas pourquoi tu veux la photo nue de moi. Après, il m'a dit, de toutes les façons, je voudrais faire de toi une femme milliardaire et une femme puissante. Il m'a dit, ah, papa, hey, bienvenue, papa. C'est Dieu qui t'a envoyé. Avant que tu n'aies pas le même là, je n'avais même plus le fonds de commerce. Comme tu es même arrivé et que tu es tôt, là, je pense que mon fonds de commerce, tu vas me donner un bon fonds de commerce, m'acheter la boutique et tout. Dis-moi les milliards que tu veux me donner l'accès. De quelle façon? Il dit que mon ami, monsieur Martin, qui est à Londres, il importe les concombres de messe avec ça qu'on fabrique la Niva King. Je voudrais discuter et tu montes à Londres pour signer le contrat. Il te file un billet d'avion, tu montes à Londres pour signer le contrat. Il dit que papa est issu dedans. Aïe, tu envoies le chat privé où tu me fais monter. Et tu as le passeport. Il dit que j'ai le passeport. Et même si je n'ai pas le passeport, tu es quand même éto. Il suffisamment d'un coup de fil en 5 minutes, j'ai un passeport. Et tout genre de passeport que je veux. Est-ce qu'avec étofiste, on doute de quelque chose? Et je lui dis OK. Le lendemain, le soir, maman. Et ton fils a changé maintenant le verbe. Et ton fils m'a dit que bon, j'ai discuté avec monsieur Martin, tu vas devoir te débrouiller pour monter à Londres. J'ai dit que eh. Depuis quand le milliardaire Samuel est au conjure, le verbe débrouiller. Il n'a jamais existé. Dans le vocabulaire de Samuel et tôt. Papa, j'attends le jet privé. J'ai vu ma boutique du marché central. J'ai vu mes marchandises, comme tu as dit là. J'ai vu le fonds de commerce. Il me dit non, bats-toi et tu viens. Je vais te confier un secret. J'espère que tu vas pouvoir garder le secret. Il dit que papa confie le secret. Monsieur, tu as une partie de toi. Comment tu ne me confies pas le secret? Il me dit que de toutes les façons, les gens se pliant. On m'arrêtait. Il y a une femme qui m'a accusé. Je vois dans une chaîne de télé, de télévision, de la place, que j'ai volé son argent. Il dit qu'on n'a même pas à ce niveau. Moi, j'attends le jet privé. Et j'attends que tu arrives au Cameroun. J'attends ma boutique du marché central. J'attends mon fonds de commerce. Le soir, il m'appelle. Il me dit, je veux une photo nue de toi. Il dit que papa, il ne donne pas la photo nue. Envoie-moi d'abord l'argent pour manger. Parce que je suis d'abord assise là. Avec la pandémie. La pandémie a mis un peu l'économie du Cameroun. Il me dit, oui, donne-moi ton numéro de banque de con. Il me dit que non, donne-moi ton numéro de con. Tu as un frais. Passe pas ton frais et tu m'envoies l'argent. Il me dit, regarde-moi une femme comme ça, qu'on veut rendre heureuse. Elle refuse qu'on ne la rende pas heureuse. Je lui ai dit que, si tu veux me voir, me donner quelque chose. Il me demande d'abord, tu as un cadeau, tu comptes m'offrir. Il dit que tout ce que tu veux, je vais t'offrir. Mais je veux passer le cadeau là, pas à ton frère. Et mon fonds de commerce que tu veux, l'argent que tu veux me donner pour manger là. Passe ça par ton frère. Le gars m'a bloqué. C'était ainsi pour sensibiliser certaines personnes. De faire très attention, d'être vigilant. Et toi, fils, n'a pas besoin de passer par fils pour anarquer les gens. Et toi, fils, n'a pas besoin de vous demander quoi que ce soit. Et toi, fils, n'a pas besoin de vous demander les boubou. Parce que tu allais sur YouTube, il y a vu comment les gens pleuraient. On a utilisé l'image d'Eto pour escroquer les gens et tout ça. Et toi, fils, n'a pas besoin de tout ça. Donc, je vous en prie. Vigilance. Vigilance. Je vous en prie. Vigilance. Et le Samuel Eto là même jusqu'à. Je reçois en moyen 15 demandes d'amitié de Samuel Eto tous les jours. Il y a un autre qui m'a contacté l'autre jour. Il me dit que ma chérie, quand j'étais le juge et flashé sur toi, on se connaît ton visage et mes familles. J'ai dit que oui papa, c'est le Samuel Eto, c'est le vrai ou c'est le faux. Il me dit que c'est le vrai. Il dit que ok, il met la vidéo, il met la vidéo. J'appelle les gens. Dès qu'il a vu les quatre personnes à côté de moi, il a raccroché que je n'aime pas l'affiche. Je suis un homme discret. Un homme à une personnalité comme moi, je n'aime pas l'affiche. Il y a encore un autre Samuel Eto qui me contacte. Moi, je lui ai dit que papa, où je suis là ? J'ai l'enfant avec Samuel Eto. Il me dit, va là-bas, sale pute. Tu as l'enfant avec Samuel Eto et ça fait quoi ? Tu as l'enfant avec Samuel Eto et ça fait quoi ? Une sale pute comme ça. Il m'a bloqué. Donc, mes frères et ceux, à travers le monde entier, faisons très attention à ces gens qui utilisent l'image de Samuel Eto pour anarquer les gens. Samuel Eto n'a pas besoin de passer par Facebook. Il n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit à quelqu'un pour aider la personne. Samuel Eto a un frère qui fait tout pour lui. Et si ces gens-là vous contactent, demandez-leur simplement de vous mettre en contact avec son jeune frère. Ce sera tout. N'hésitez même pas. Vous n'avez même pas besoin de parler avec Samuel Eto pendant longtemps. Demandez-lui de vous mettre en contact avec son jeune frère qui est tout pour lui ici au Cameroun. Et ce sera terminé. Ils ne pourront plus jamais vous contacter. Mais si vous rêvez et que vous êtes cupide, là j'aurais déjà dit et j'aurais déjà sensibilisé les gens. Donc, à vous maintenant de réfléchir et arrêter d'être cupide. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Je vous en prie. Merci. C'était pour sensibiliser les gens.